Avec l'absence de centre système, avec l'absence de festival, tout ça, comment vous faites pour gagner vos sous maintenant ? Sachant qu'il y a certains droits d'auteur, tout ça, avec les Rydim que vous récupérez et ceux que Poupadredi va créer, comment vous vous en sortez ? Déjà, on occulte une bonne partie des revenus, des recettes d'un musicien, c'est sûr, quand on coupe le live, c'est sûr que c'est le cas. On a un projet qu'on a sorti, donc on a pas mal de disques à vendre, et donc forcément, ça va permettre un petit peu, mais on sait que c'est pas non plus par correspondance que ça peut être vraiment beaucoup jouable, surtout que la distribution, tu vois, c'est aussi lié justement au live et au passage dans certaines idées, etc. C'est compliqué de faire plus que ce qu'on a, c'est-à-dire de proposer maintenant... La musique est gratuite en ce moment, c'est bien, et en même temps, c'est pas bien, parce que ça habitue aussi les gens. Mais voilà, il y a quand même tout un travail technique, un travail de mix, un travail de master, etc. Tout ça, c'est pas gratuit. Et c'est vrai que la diffusion de la musique, c'est bien que ça soit gratuit dans une certaine proportion, mais... Donc, si les choses perduraient un petit peu dans ce style-là, il y a certainement d'autres modèles économiques à recréer, enfin, ouais, forcément, d'autres façons de faire des trucs un petit peu en marche, parce que c'est compliqué de s'en sortir. Enfin, moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir une activité principale qui n'est pas ça. Je dis que c'est là, j'ai une chance, parce que le contexte fait que je dis que j'ai une chance. Je n'aurais pas forcément dit ça tout le temps, mais... Ouais, c'est ça, tout le monde n'a pas la chance d'avoir regardé son travail avec ces temps de pandémie, bien sûr. Tout le monde n'a pas cette chance, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont dû clore leur activité, ou qui sont mis en danger dans cette activité-là. D'ailleurs, on souhaite vraiment le meilleur pour tous ces gens-là, parce que moi, je ne suis pas intermittent, mais, par exemple, Poupadré, il l'est, et ça serait bien que ça puisse bien se terminer cette histoire, et c'est pas gagné. Merci pour cette petite parenthèse, en tout cas, c'est très très bien d'en parler. On soutient, bien sûr, on soutient tout le milieu du spectacle, le milieu de la culture, on lâche rien.